Bonjour ! Bonjour à tous et bienvenue à l'équipe de France Olympique et Paralympique. J'espère que vous êtes bien arrivés à Tokyo et que vous êtes en pleine forme. Pour vous changer les idées dans votre entraînement, je vous propose de vous faire découvrir le quartier technologique de Tokyo. Et je sais, vous êtes dans une bulle coincée actuellement, mais c'est bien de découvrir un peu quand même, non ? On est ici à Akihabara, Akiba pour les intimes. Et ce quartier est connu pour sa culture manga, ses game centers et aussi ses magasins d'électronique. Après, il y a aussi d'autres enseignes, comme des *** shops de 7 étages. 7 étages où il n'y a absolument que des ***. Un petit conseil qui ne vient pas forcément de moi, lorsque vous sortez de la gare, prenez une petite tartelette au lait comme ceci. Découvrir un quartier, ça passe avant tout par une découverte culinaire. Au détour de ma promenade, regardez sur qui je suis tombé, des supporters à vous. Ce sont des collaborateurs de Matrixis qui vivent et travaillent à Tokyo et ils ont un petit message pour vous. Allez les bleus ! Alors fouiller sa figurine préférée dans les magasins ou s'endetter sur 10 ans dans les UFO catchers, c'est cool. Mais ironiquement, un des must à faire dans ce quartier, c'est de visiter un sanctuaire Shinto, le Kanda Myojin. Alors c'est loin d'être un temple classique parce qu'il représente à merveille cette phrase que le reportage au Japon sortait à répéter 5 fois par minute. Le Japon entre tradition et modernité. Et oui, ce sanctuaire met à l'honneur les personnages des animés japonais. Il ne faut pas croire au Japon que la tradition et la modernité s'affrontent en permanence. Bien au contraire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, elle a une touche très particulière pour moi parce que c'est la dernière de cette série. J'espère qu'à travers celle-ci, j'aurai réussi à vous donner envie de revenir au Japon dans de meilleures circonstances. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans 3 ans en France. A tout de suite.